bonjour bienvenue à cette nouvelle vidéo du défi 2020 j'espère que jusqu'à maintenant vous appréciez toutes ces vidéos n'hésitez pas à commenter à nous écrire des témoignages de comment est-ce que vous avez été bénis ou des choses que vous avez mis en place vraiment ça nous intéresse et puis donc aujourd'hui on a la joie d'avoir matt et sarah marvan c'est un couple qui sert ensemble qui ont un ministère dans la louange un couple pastorale également qui ont une église à lyon et donc on va en apprendre un peu plus sur eux et sur leur vie de prière donc salut les amis comment ça va très bien et toi ça va bien merci merci de prendre le temps de répondre à nos questions prendre le temps d'enregistrer cette vidéo avec nous donc ben moi c'est sûr que je vous connais déjà quand même depuis quelques années mais pour les personnes qui vous connaissent pas je vais vous demander de vous présenter ce que vous faites votre ministère peut-être même comment ça a commencé ou est-ce qu'on peut vous suivre également juste nous parler un peu de vous puis qu'on puisse apprendre à vous connaître cool j'y vais ok alors voilà matt et sarah on est à lyon on est pasteur d'une église qui s'appelle sos c'est une une oeuvre pionnière donc toute récente qui a quelques mois et puis on est aussi à l'origine d'un mouvement de louange et de prière en france qui s'appelle résistance et qui est vraiment un mouvement pour encourager les chrétiens de tout de tout milieu justement à se retrouver et prier ensemble louer dieu ensemble en faveur du pays et voire de la francophonie et puis on est parent de trois enfants et puis voilà notre vie est bien occupée et puis on est heureux de c'est vrai de servir en famille super j'ai que vous êtes aussi dans la louange vous avez vous avez des albums vous avez parcouru un peu la francophonie à travers la louange aussi est ce que vous aviez commencé ensemble tu as commencé tout seul comment est-ce qu'aujourd'hui vous vous êtes retrouvé pour servir ensemble à travers ce ministère c'est vrai que ça a commencé avec avec un mouvement de jeunesse qui s'appelait jtm jeunes talents en mission et donc sarah faisait partie aussi de ce mouvement donc on a fait plusieurs albums comme ça aussi ensemble après j'ai eu un petit parcours en carrière solo quand nos enfants sont arrivés forcément ça change beaucoup de choses dans la vie de famille et là j'ai plutôt pendant quatre cinq ans voyage tout seul et puis récemment avec ce projet résistance c'est un projet c'est qui nous a réunis davantage par rapport à par rapport à la louange et puis c'est vrai qu'aujourd'hui on est amené à faire beaucoup plus de choses ensemble super merci alors ce qui va nous intéresser justement dans toute cette vie mouvementée bien occupé bien bien chargé que ce soit avec l'église le ministère ou les enfants mais comment est-ce que vous comment ça se passe votre vie de prière ce que vous avez des habitudes est ce que vous avez une routine individuelle et également en couple c'est quoi votre discipline à quoi ça ressemble votre vie de prière ok ben moi je peux commencer par la mienne si tu veux donc déjà tous les matins nous on aime prendre un temps autour de la bible avec nos enfants avant qu'ils prennent leur bus donc c'est toujours très tôt le matin on a un livre qu'on suit où on étudie un verset et on leur donne une bonne valeur pour la journée qu'ils puissent mettre en pratique et qu'on et on prie tous ensemble à propos de ça et chaque jour le thème évolue et tout au long de l'année pendant 365 jours on a ce temps qui est court mais qui est bon avec nos enfants donc ça c'est pour le matin et dès que les trois enfants pour ma part sont partis que j'ai fermé cette porte c'est mon moment favori d'ailleurs de la journée j'aime m'asseoir et prendre du temps avec le seigneur avant de faire quoi que ce soit d'autre avant d'allumer mon téléphone avant de de checker les mails etc et de commencer ma journée de travail je prends mon temps personnel avec dieu en général de huit heures à neuf heures le matin voire un peu plus tôt mais en général ça se passe comme ça pour moi ok et je vais rebondir comment est ce que justement dans ces temps personnels toi ça se tu ça se passe comment est ce que tu lis ta bible est ce que tu écoutes la louange est ce que tu fais juste parler prier c'est comment pour toi de ce temps personnel avec dieu alors pour moi c'est j'aime j'aime commencer toujours par par remercier dieu donc souvent je chante j'aime bien j'ai ma playlist aussi que j'aime mettre dans ces moments là je crois qu'on a nos sensibilités donc j'aime prendre du temps pour remercier dieu pas forcément lui demander grand chose mais juste être en sa présence le louer pour qui il est parce que c'est ce qu'il y a de plus beau et après j'ai toujours un moment où j'étudie la parole moi ce qui me convient le mieux en tout cas personnellement c'est d'étudier un livre donc là par exemple je suis je suis je suis dans le luc et tous les jours je vais prendre peut-être qu'un seul chapitre mais en tout cas je vais le je vais le décrypter je vais prendre et laisser le saint esprit me parler dans chaque verset ce qui peut m'apporter et bien souvent de ces moments qui sont des moments purs et des moments simples il en sort des des belles pépites et je dirais même après des prédications pour la famille SOS pour l'église donc c'est toujours accompagné des deux pour ma part génial merci et puis toi Matt alors moi le défi le défi c'est que je puisse me lever avant la famille avant tout le monde parce que moi je pars avec les enfants donc j'ai tendance à enfin j'essaye du mieux que possible à me lever j'essaye au moins trois quarts d'heure avant pour pouvoir avoir mon temps personnel seul avec Dieu donc moi j'ai au niveau de ma lecture j'ai plus une lecture suivie je suis un programme de la lecture de la Bible en un an donc ça m'aide à garder le rythme c'est une habitude que j'ai pris maintenant depuis plusieurs années et puis j'aime le côté suivi et assez méthodique en tout cas pour moi c'est assez important et puis forcément après il peut y avoir des temps de louanges mêlés à des temps de prière je laisse aussi place à la liberté aussi de l'esprit à ce moment-là savoir quoi faire les sujets qui me tiennent à cœur et puis aussi je dois dire on a le lundi matin en tant que couple aussi on se retrouve vraiment on a mis cette matinée à part c'est assez récent on ne voit pas non plus les choses on a souvent cherché aussi à trouver comment on pouvait prier ensemble et c'est pas toujours évident et là on a pu se caler ce lundi matin où on prie pour différents sujets on prie pour l'église on prie pour mais on prend vraiment du temps pour ça le lundi matin pour porter ces différents projets que l'on a aussi en commun et nos familles etc on fait ça le lundi matin ensemble et moi je peux ajouter quelque chose en tout cas à ma routine j'ai envie de dire je prends aussi systématiquement les psaumes et j'aime prier la parole de Dieu et s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui nous regarde j'ai envie de t'encourager à faire ça à prendre les psaumes et à déclarer ce que la parole de Dieu dit c'est un exercice que j'ai appris il y a quelques temps et que je crois vraiment être une richesse pour chacun qui l'exploite qui explore parce que je crois que la parole de Dieu elle est remplie en fait de sujets qui simplement plaisent au cœur de Dieu et ça c'est une habitude que j'ai avec la lecture et l'étude j'ai envie de dire dont j'ai parlé tout à l'heure je prie les psaumes, je chante les psaumes et puis il y a toujours aussi un proverbe par jour Amen Pour les psaumes est-ce que tu te laisses inspirer pour un psaume ? Est-ce que c'est toi qui choisis en fonction justement de ce que tu as envie de prier ? Comment on peut aider les personnes qui voudraient faire ça justement à savoir quel psaume prier pour la journée ? Alors moi j'ai un peu tout essayé dans ma vie de chrétienne parce que j'ai toujours vraiment aimé la présence de Dieu et cette intimité avec le Seigneur a toujours été quelque chose qui me passionnait mais je n'ai pas toujours été bonne dedans c'est-à-dire que j'ai fait comme ça en étant un peu au pif, je ne sais pas ce que ça se dit chez vous là-bas Au hasard on va dire ça au cas où Je dois dire que ce n'est pas la meilleure formule, je ne crois pas qu'elle soit la meilleure En tout cas pour ma part, ce n'est pas ce qui a fonctionné Depuis que je suis en fait mes lectures, ça va beaucoup mieux C'est-à-dire que par exemple tous les jours je suis mes psaumes Si j'en suis au psaume 11, je vais prier en fonction de ce que le psaume 11 me dit Peut-être qu'il n'y aura qu'un seul verset sur le psaume qui va à ce moment-là être celui que Dieu me met à cœur Donc je vais prier peut-être que pour un verset du psaume mais je suis quand même ma lecture par rapport à ça En général ça correspond au jour Si on est le 11, je suis dans le psaume 11 C'est super D'ailleurs pour les proverbes c'est la même chose, il y en a 31 Moi c'est vrai que tous les jours aussi je lis un proverbe parce que le proverbe du jour, forcément ça correspond à la date du jour et puis comme ça chaque mois j'ai lu le livre des proverbes Donc ça c'est aussi une habitude parce que je trouve que les proverbes c'est quelque chose de vraiment qui nous parlent directement qui nous ramènent vraiment à quelque chose d'humain et qui fait face aussi à nos besoins quotidiens et je trouve qu'en tout cas c'est une nourriture facile et digeste C'est super Pour vous connaître un peu, je sais que vous êtes un couple de la parole de Dieu je sais que quand on parle avec vous ou quand vous avez l'occasion d'amener un témoignage on voit que vous connaissez la parole puis vous êtes capable à chaque fois de pouvoir sortir un verset qui va être pertinent pour le moment qui va encourager justement d'utiliser la parole comme une arme justement pour déclarer des choses dans la vie des gens puis je trouve ça vraiment beau de voir comment dans votre vie de prière également vous utilisez cet outil qui est la parole de Dieu pour vous nourrir et puis pour ensuite être capable de l'utiliser en différents moments donc j'espère vraiment que les gens vont pouvoir le mettre en pratique et que ça va les bénir moi ça m'a vraiment bénie j'avais une autre question pour vous sur ce que vous avez dit je trouvais ça vraiment bon de voir comment vous avez mis une discipline de couple et également une discipline de prière est-ce que vous auriez des conseils pratiques pour aider justement les personnes qui voudraient faire ça aussi en couple ou justement aussi mettre ça en pratique pour une vie de famille ils ont quel âge vos enfants par exemple mes enfants alors Jade elle a nous enfants pardon oui s'il te plaît Jade elle a 13 ans Simon il aura 11 ans là dans quelques jours et la dernière elle a 5 ans donc on a vraiment en fait le temps dont je vous parlais tout à l'heure c'est avec les deux grands la petite dort à ce moment là et puis moi le soir je prends un temps spécifique avec la petite quand elle rentre de l'école et là peut-être que ça va être de la pub mais j'utilise la Bible App sur l'iPad qui est vraiment un outil incroyable et super super ludique pour faire mémoriser les histoires de la Bible et en même temps voilà par des jeux c'est super bien fait pour les enfants c'est incroyable on a deux temps différents en tout cas pour les enfants les grands le matin et la petite en rentrant de l'école et puis nous nous ça a été un long parcours si on est honnête ça n'a pas été simple au début parce que je ne sais pas pour quelle raison mais je pense qu'il y a aussi un enjeu spirituel clairement et ça c'est vrai qu'on l'a senti quand même quand un couple prie ensemble je crois que spirituellement il y a une force il y a une autorité aussi qui se révèle là-dedans et c'est vrai qu'on a eu des débuts je dois dire un peu chaotiques dans ce domaine on a cherché est-ce qu'il fallait faire plutôt de la louange ensemble pourtant on a les deux le cœur pour la louange mais c'est comme si quand on se mettait ensemble on n'y arrivait pas je ne sais pas ce n'était pas fluide en tout cas et limpide c'était assez étrange mais on a dû persévérer aussi pour trouver vraiment aussi ce bon équilibre et trouver la manière comment faire des choses ensemble et aujourd'hui on y arrive petit à petit je ne dis pas qu'on y est arrivé ou qu'on est arrivé je dirais à notre objectif mais en tout cas on a trouvé un certain rythme une manière de faire mais ça a pris un petit peu de temps donc ne soyez pas découragés si peut-être vos débuts sont un peu chaotiques dans la mise en commun de ce temps ensemble en tant que couple et puis avec les enfants aussi je dois dire on a souvent cherché là cette méthode qu'on a c'est celle qu'on a peut-être le mieux adoptée mais on en avait essayé d'autres ça ne marchait pas forcément parce qu'avec les horaires des enfants etc celle-ci fonctionne je ne dis pas que ça fonctionne pour tout le monde mais en tout cas pour nous mais tout ça pour dire que des fois ça prend du temps de trouver la bonne méthode et je crois que ça vaut le coup d'essayer même si des fois on peut être frustré des fois un peu déçu mais jusqu'à trouver un petit peu le bon rythme n'attendez pas de vos moments de prière d'être des moments parfaits parce qu'ils le seront ils le seront dans la mesure où on se laisse aussi conduire par le Saint-Esprit et je crois que depuis qu'on est ensemble depuis qu'on est mariés on prie on veut faire les choses avec tout notre cœur pour le Seigneur mais il ne faut pas se laisser décourager quand ça ne fonctionne pas exactement comme on aimerait et ça c'est vraiment quelque chose qui demande de la persévérance mais ça paye c'est comme on dit ça paye parce que des fois on s'attend aussi tellement à vivre des moments intenses en couple dans la prière des choses et puis des fois voilà mais c'est aussi comme notre vie de prière à nous il y a des fois on a l'impression d'être si proche de Dieu puis parfois tellement loin c'est pareil aussi dans le couple mais il faut trouver la force de continuer persévérer mais je crois aussi qu'il y a vraiment cet enjeu la bibliothèque en deux s'accorde il y a quand même une puissance particulière et je crois notamment dans le couple ça j'en suis persuadé et convaincu quand un couple prie il y a vraiment une bénédiction sur chacun de nous sur la famille et au-delà je crois est-ce que justement vous auriez peut-être un témoignage ou peut-être un souvenir de quelque chose que la prière a produit dans votre vie comment est-ce que Dieu a répondu à un sujet de prière ou comment à travers le jeûne et la prière peut-être que Dieu aussi est venu intervenir de façon peut-être miraculeuse dans votre vie ou quelque chose comme ça de témoignage il y en a beaucoup c'est vrai que ces dernières années depuis qu'on a quitté Dijon là où on était avant pour venir sur Lyon ça a été une grosse étape pour nous et on avait vu beaucoup de miracles dans notre vie quotidienne à tout niveau au niveau professionnel au niveau financier au niveau bien sûr dans la marche de l'église où on était avant mais là le fait de venir ici a impliqué aussi une autre dimension dans notre foi parce qu'on a on a laissé tout ce qu'on avait à Dijon aussi bien ce côté immobilier avec notre maison qu'on avait qu'on a de refaire aussi bien ce côté professionnel on a tout laissé on est venu un petit peu ici sans trop savoir comment ça allait se passer et honnêtement on a vu comme jamais on a vu la fidélité de Dieu la main de Dieu et je pense que quand on reste proche de lui dans notre vie de prière au quotidien et pas faire appel uniquement à lui quand on est dans le besoin mais quand on cultive cette relation avec lui je crois vraiment qu'on peut s'attendre à voir forcément les miracles au quotidien savoir avoir sa main en fait même s'il y a des fois des choses qui semblent je dirais on pourrait toujours se dire oui mais bon ça c'est les coïncidences ou ça c'est normal mais quand on a une vie de prière en fait on voit les choses avec un autre angle on voit en fait que Dieu il orchestre tout même les détails de notre vie et c'est en ça qu'on dit qu'on vit des choses extraordinaires au quotidien parce qu'on voit ces petits détails qui émanent en fait simplement de notre vie de prière et notre relation avec lui je crois que la prière elle change notre angle de vue elle change en fait l'objectif avec lequel tu vois ta vie en fait et plus t'es proche de lui donc plus tu vois avec son filtre à lui et avec son objectif plutôt qu'avec le tien ouais c'est vrai et là quand tu vois avec son filtre à lui alors là tout devient possible ça devient extraordinaire ça devient extraordinaire les petites choses tu dis ah tu remercies le Seigneur les grandes choses tu célèbres je veux dire c'est une autre dynamique de vie sa parole devient vivante ouais c'est ça sa parole prend vie et c'est ce qu'on développe en fait pourquoi est-ce qu'on veut être intime avec le Seigneur parce qu'en fait c'est ce qui fait de nous ces armes aiguisées en fait la parole de Dieu c'est cette arme à double tranchant mais c'est en s'imprégnant de cette arme là qu'elle devient et qu'on devient des outils tranchants j'aime bien toujours faire cette la différence entre un chrétien qui a une relation avec Dieu et un qui n'en a pas pour moi c'est comme un couteau à beurre et un couteau pour le bon steak qu'on va manger ce soir parce qu'on casse et on est très heureux et quand tu viens dans la présence de Dieu tu deviens tu passes du couteau à beurre qui fait plutôt qu'étaler voilà il étale beaucoup ses problèmes le chrétien couteau à beurre mais celui qui est connecté à Jésus jour après jour c'est un chrétien tranchant qui connaît qui est son Dieu et ça c'est le Dieu qu'on aime chérir dans sa présence chaque jour ouais la parole elle nous aide à aiguiser justement notre vie et puis mais mais c'est clair qu'une relation intime dans la prière la louange la parole je crois qu'elle est en tout cas pour moi elle m'aide à voir selon le regard de Christ selon et c'est là que ça devient une vie palpitante et une vie une aventure extraordinaire c'est ça une vie remplie de foi ensuite les montagnes ne paraissent plus si grandes parce que tu sais c'est l'angle de vue en fait c'est tout c'est tout c'est un tout en fait c'est pas je lisais ça récemment quand les gens demandaient à Asper John qu'est-ce qui est le plus important prier ou lire la Bible ils leur répondaient qu'est-ce qui est le plus important inspirer ou expirer et je crois que c'est vraiment ça c'est vrai on peut pas se passer de la prière on peut pas se passer de lire la parole de Dieu parce que c'est ça qui nous fait vivre ouais et puis moi j'aimerais vraiment encourager s'il y a des gens des fois au bout de quelques minutes dans leur temps de prière ben ils ont un peu ils ont fait la prière tour du monde comme on appelle ça ou ils ont prié pour les sujets qu'ils avaient ils ont dit toute la liste qu'ils avaient il n'y a pas de mal à ça au contraire on a besoin mais des fois on peut être un peu en panne et dire qu'est-ce qu'il faut que je prie maintenant et c'est là qu'en fait la parole de Dieu elle devient vraiment une source pour prier selon la volonté de Dieu c'est une base de données et il faut se saisir de ça en tout cas moi je sais quand je prie si j'ai envie de prier longtemps ben je prie la parole en fait je prie parce que là c'est interminable et je peux sans cesse prier selon la volonté du Père avec la parole et ça c'est ça change tout ça change ça change la dynamique de nos temps de prière aussi et en tout cas c'est un outil fabuleux ah bah super bah merci beaucoup je ne sais pas si vous aviez un dernier petit mot avant qu'on conclue moi je veux bien conclure on vient en fait de traduire un super livre qui s'appelle Reset et en français il sera nommé Nouveau départ et en fait c'est un parcours de prière donc c'est vraiment rigolo que vous nous ayez demandé de faire partie de ces vidéos c'est un parcours de prière pendant 20 jours c'est 20 jours pour avoir une vie de prière consistante et durable et moi j'encourage tout le monde à faire ce parcours parce que là on prend des bonnes habitudes et on s'engage avec Christ et nous c'est pour ça qu'on a voulu le traduire donc il sera disponible sur nos réseaux dans pas très longtemps vous pouvez le trouver Nouveau départ C'est un nouveau départ c'est un auteur qui s'appelle Bob Sorge qui est fabuleux vous pouvez déjà aller voir aussi sur son Youtube et sur ce qu'il a fait et puis ça sera le livre il sera disponible sur le site sanscompromis.fr et vous aurez ça dans quelques temps je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo on partagera l'info merci beaucoup Sarah et Matt merci pour ce que vous avez apporté j'espère vraiment que vous avez été béni et puis merci encore de participer à ce défi avec nous Bye Bye Merci.